et bonjour bienvenue sur une nouvelle version de thé et blabla oh pardon thé et blabla j'espère que vous allez très bien j'espère que vous êtes en forme voilà alors aujourd'hui nous sommes normalement quelques jours une dizaine de jours avant halloween donc je me disais que c'était sympa de vous faire une vidéo dédiée si vous voulez encore tricoter quelques petites choses avant halloween voilà donc ça sera essentiellement du tricot aujourd'hui je réfléchis oui essentiellement du tricot parce qu'en fait ben je me suis je me suis essayé à deux trois petites choses et je me suis régalé voilà donc n'hésitez pas à prenez votre petit thé votre tisane votre infu votre café votre chocolat tout ce que vous voulez et on y va alors pour moi ça sera une infu pouca c'est au mannequin et franchement si vous aimez les choses très très douce et réconfortant je vous conseille à tout de suite c'est chaud alors pour ceux qui me suivent sur instagram instagram pardon il n'y aura pas vraiment vraiment de de grandes nouveautés si ce n'est que je vous mettrai tous les liens en description et je vais vous expliquer expliquer comment j'ai fait voilà donc la première chose c'est cette petite citrouille voilà de chez drops design le modèle est gratuit elle n'a pas du tout la même forme donc je vais vous mettre bien sûr le lien sur l'image de chez drops elle n'a pas du tout le même la même forme c'est moi qui lui ai donné cette forme un peu plus citrouille citrouille est ce que c'est pas mal citrouille est ce que sur en en comment on dit en cousant en la ferme en fait je vous explique j'ai suivi le modèle alors ce qui est formidable c'est qu'un échantillon avec la taille d'aiguille tout ça tout ça mais vous pouvez le faire avec n'importe quelle taille d'aiguille qui correspond à votre à votre fil puisque en fait on s'en moque un peu je veux dire la citrouille c'est pas un costume c'est pas voilà donc il vous faudra de deux couleurs et franchement celle là si vous avez vraiment un tout petit reste de verre de marron de fin ou un petit reste de fin c'est la couleur que vous voulez mais vraiment il faut il faut à 20 grammes quoi je veux dire c'est vraiment que dalle voilà donc cette citrouille moi je l'ai fait avec de des restes de laine de soft je sais pas quoi là de de zeman toujours et je trouve que le rendu est franchement sympatoche voilà j'ai fait en trop grosse j'aurais dû prendre une taille d'aiguille un tout petit peu plus fine je pense mais voilà donc au moment de bourrer ma citrouille je l'ai bourré un peu plus mollement que ce qui est préconisé et du coup j'ai serré donc on ferme ici non 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 on ferme pas ici en fait ce qu'on elle est à plat on l'a fait à plat et à la fin pardon à la fin on rejoint endroit contre endroit on couvre la citrouille je ne sais plus où est la couture ici voilà hop 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 on coud tout ça donc tout est fait à plat on finit par la tige on commence par le par le cucu on finit par la tige et ensuite on la met endroit contre endroit on coud tout le long ici on va bien bien fermer la tige et quand on la retourne il n'y a que le cucu d'ouvert voilà donc là on va bourrer le citrouille c'est désolé c'est le mot qu'on emploie et on va fermer par par ici donc ce que j'ai fait moi quand j'ai fermé j'ai tiré et en fait j'ai repassé mon fil ici et j'ai fait le tour j'ai repassé mon fil dedans et j'ai serré ici pour donner cette forme on aurait pu aussi très bien passer le fil à chaque pli pour donner une forme un peu plus un peu plus je ne sais pas comment dire arrondi sur sur les petites bosses mais bon je pense que c'est pas nécessaire puisque le le patron est super bien fait franchement elle est super simple à faire ce ne sont que des mailles endroit des mailles envers donc comme si on faisait des côtes en fait il ya juste au départ les augmentations faut bien faut bien suivre le schéma du départ ensuite on va tricoter ici pendant mon mon pareil et reprendre ici on change de laine et il n'y a rien de bien bien compliqué elle est super voilà elle est bien expliqué drop c'est en français donc ça c'est chouette et voilà bon ben je vous mets le lien en bas et puis ben régalez vous bien si ça vous intéresse je trouve qu'elle est super mignonne vous pouvez la mettre sur une petite table et tout c'est rigolo vous pouvez la mettre en déco j'aime bien on peut en faire de toutes les couleurs toutes les sortes moi j'arrête j'arrête ensuite bien sûr comme tout le monde je suis sur instagram comme beaucoup je suis sur instagram et je suis des super designers qui font des super truques et tout et j'avais les chaussettes les chaussettes qui en ce moment ben voilà comme j'ai acheté tu fais la chaussette j'ai envie de faire des chaussettes excusez moi je vois un petit coup donc je me suis dit vas-y fait des chaussettes d'halloween quand même j'avais cette laine je pense que je voulais montrer c'est la couleur 20 de chez zeman d'ailleurs entre temps entre le pot cas le presque le blabla oh là là je me mélange entre le thé blabla de la semaine d'il ya quinze jours et le thé blabla d'aujourd'hui parce qu'entre temps vous aurez un blog plat 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 j'ai retrouvé encore une laine je voulais chercher je vais vous la chercher ah ouais je peux pas vous laisser comme ça je vais vous la chercher me revoilà alors là c'est vraiment pas de ma faute j'accompagnais quelqu'un dans ce magasin j'accompagnais une petite dame dans ce magasin qui s'appelle zeman et et ben vous avez vu j'ai vu la couleur rose la dernière fois j'avais vu celle ci j'avais j'avais aidé de faire des chaussettes avec celle ci donc voilà j'avais la couleur rose rose voilà je peux pas et là je vous remets vraiment pas mais regardez voilà c'est la couleur 15 de socks alors attendez hop je vais vous mettre voilà la couleur 15 je mets devant ma tronche je sais pas si ça bon en jouant avec la lumière moi je suis pas fan des jaunes moutardes et tout mais là ce mélange je pense qu'un tour du coup qui dit il est de ce couleur je sais pas un tour du coup des mitaines alors moi je voulais partir dans le rose mais je me demande si je vais pas garder le rose pour le printemps finalement et oh ça me gonfle parce que là j'ai encore de quoi faire une paire de chaussettes j'en ai fait une et j'ai encore de quoi en faire une paire non mais franchement elle est hyper économique cette laine hyper économique un franchement c'est voilà voilà bon alors j'y vais où j'y vais pas je vous montre ce que j'ai fait c'était le petit avarté achat quoi mais c'est dommage franchement ce que je regrette je vais dire encore un truc avant parce que voilà je pars dans tous les sens ce que je regrette vraiment vraiment c'est qu'ils ne fassent pas des laines unies je crois que je vais écrire à Zeman je vais leur dire faites des laines unies comme ça parce que voilà comme je vous dis il y a quand même 75% de laine donc c'est pas dégueulasse quoi pour des chaussettes donc voilà le prix quoi mais bon j'espère que les petits moutons ils sont bien tendus ils sont pas épilés j'espère mais ça défie toute concurrence et franchement elle gratte pas moi je trouve qu'elle est bien un petit peu peut-être je sais pas voilà elle est pas bloquée donc bref je vous montre ça je vous c'est très mignon voilà alors donc comme vous voyez je l'ai fait avec cette là et pour le contrastant j'ai pris du mohair pingouin il n'y a pas beaucoup de mohair dedans mais c'est pas grave le noir hop et voilà je normalement j'aurais pu faire refaire les petits yeux mais j'ai pas envie je trouve que ça sort bien comme ça puisque le contrastant a bien matché en fait sur les couleurs là et là c'était je m'en fous de ne pas avoir les mêmes j'en ai mais alors rien à faire au contraire je trouve que je préfère quand c'est comme ça elles sont pas bloquées donc elles sont toutes craque craque parce qu'en fait j'ai pas toujours pas acheter mes bloqués à chaussettes absolument je les achète donc voilà comme dit bah j'ai des petits pieds donc bon c'est pas grave je vais vous montrer quelque chose j'ai fait un talon je regarde là parce que pour voir si vous voyez bien j'ai fait un talon renforcé de chez clôt tricot alors je vous mette aussi la vidéo de clôt tricot qui fait ça parce qu'elle explique très très bien et je trouve ça super joli bien sûr si c'était bloqué ce serait beaucoup plus joli on est d'accord mais hop c'est vachement sympa donc je vais vous expliquer comment j'ai tricoté ses chaussettes j'ai pris pour cette laine donc laine et pour le moire pingouin j'ai pris exactement la même paire donc je fais moi du 37 à peu près 37 38 petit un grand 37 petit petit 38 ans en pied d'accord donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une aiguille j'arrive je vais vous la chercher je sais pas si je voulais déjà montrer mais je voulais chercher ce pack voilà j'ai trouvé j'ai pris ces aiguilles là qui sont des aiguilles à chaussettes alors je les ai achetés chez rascol c'est les aiguilles clover numéro 3 donc elles sont un peu grosses pour les aiguilles à chaussettes mais malheureusement chez clover enfin chez rascol les clover je ne sais pas j'ai pas regardé elle ne commence qu'au numéro 3 et j'ai essayé celle ci puisque je déteste le magic magic loop je déteste ça et je trouve qu'avec les aiguilles incurvées on arrive vraiment j'arrive jusqu'à la fin presque là de la de la main c'est jusqu'au bout de la chaussette puisque après là je suis un crafty bon je vous explique après donc voilà j'ai pris ces aiguilles là donc de chez clover je ne sais pas je vais essayer les je pense bon elles sont alors j'ai pris celle là parce que je voulais essayer la forme comme ça là et je voulais pas me ruiner mais je veux dire chez je crois que c'est chi aigu qui fait les mêmes en en 2 de 50 de 25 de 75 3 etc mais le problème de chez chi aigu c'est que c'est pas ça doit être 12 euros à peu près l'aiguille que là j'ai payé 4 ou 5 euros l'aiguille enfin 4 95 on s'en fout j'arrondis mais entre 5 euros je crois donc quand même 4 ou 5 euros je me rappelle plus l'aiguille donc pour un essai je voilà je me suis dit je préfère essayer en numéro 3 chez clover et après je m'adapterai si je reprendais alors j'ai des deux 50 de chez knit pro mais elles sont droites donc il y en a une plus petite clairement qui est bien avec une grande mais bon ben c'est pas mes préférés voilà donc je vais essayer donc là je suis vraiment convaincu parce par cette forme là elles sont toutes petites vous voyez là je sais plus combien c'est si je sais pas c'est trois centimètres ou quatre centimes je sais pas j'ai pas de attendez je vous tire ça combien le font oh je ne peux pas si je peux je vais prendre mon maître qui est là mon maître ruban mais hop il est là je vais vous dire combien le font en centimètres elles sont à 8 5 cm c'est ça donc là l'aiguille fait 5 cm et en tout vous êtes à 23 je crois oui 23 voilà donc est ce que je regarde chez chiago et s'il ya ça est vraiment je veux l'aiguille petite parce que j'aime pas le magic rule j'adore faire des chaussettes mais il ya des contraintes que j'aime pas avoir il ya des contraintes je m'en fous le jacquard changer de fil tout ça je m'en fous mais vraiment la contrainte des aiguilles ça c'est parce que je suis mal habitué je suis habitué au crochet à ce qu'on croche est toujours avec le même crochet en change de taille et basta ça fonctionne que là voilà voilà c'est mon petit caprice du coup j'ai pris donc ses aiguilles en 3 donc je vous je vous dis exactement je fais donc un taille 37 38 mes chevilles c'est des chevilles normales mais j'ai des chevilles normales et puis voilà après j'ai dit non je sais pas comment vous dire ça donc j'ai j'ai pas de problèmes particuliers je recommence donc je sais pas si je laisserai ça avantage ouais je crois je vais laisser mes pieds dégueulasses et mes chevilles normales donc voilà je veux dire je suis pas je fais 1m60 37 38 de chaussures voilà en gros je crois que je vais vous donner les mensurations des chaussettes ça ira beaucoup mieux ça ira beaucoup mieux bon genre me reprends bref j'ai commencé donc par alors bien je vais mesurer j'ai rangé mon truc je suis bête attend bien voilà j'ai tout nouveau je vais vous bousculer un peu mais ah ah c'est tout petit chez moi c'est 9 et demi voilà c'est mais c'est extensible on est bien d'accord donc j'ai fait 60 mailles sur j'ai monté 60 mailles en noir et je fais des côtes de 2 et bien sûr en semi torse pour que ça resserre un peu j'ai fait ça sur après moi je vous donne mes mes trucs mais vous pouvez faire comme vous voulez j'ai fait ça sur 3 cm j'ai vraiment fait au pif donc là je découvre en même temps que vous les mesures donc j'ai fait ce c'est que ces côtes sur 3 cm ensuite j'ai pris ma couleur principale et j'ai fait ça à peu près ben voyez un 3 et 3 j'ai compté en montrant sur un peu près 3 cm pareil ensuite j'ai pris ma couleur contrastante et j'ai fait une maille sur deux en contrastant normal contrastant normal j'ai refait deux rangs non j'ai fait un rang pardon un rang normal et ensuite j'ai fait un rang mais par exemple là j'ai commencé sur ma couleur contrastante et là et le rendre d'après j'ai commencé par le noir ok donc ce qui donne ce ce petit effet je vais mettre là c'est grave je reprends mon nom il faut bien décidément décidément voilà donc ensuite il s'en va il veut pas rester avec moi voilà donc ensuite j'ai fait deux rangs là j'ai fait un rang de couleurs contrastantes j'ai refait deux rangs de nos deux couleurs normal et ensuite là de principal et ensuite là j'ai recommencé mais j'ai commencé pas par celui ci mais par celui ci c'est à dire que là si j'ai commencé avec ma couleur contrastante puis ma couleur normale là j'ai recommencé mon rang à couleur contrastante ma couleur normale un rang de couleur principale et j'ai recommencé ici avec la couleur contrastante et ensuite je sais pas si c'est clair mais si vous avez suivi normalement c'est clair donc ensuite voilà un rang de normal et j'ai repris là j'ai pris alors là j'ai fait deux rangs avant de commencer les chats j'ai fait deux rangs de couleurs là j'ai fait deux rangs de couleurs principales les chats j'ai pris un diagramme que j'ai trouvé sur pinterest donc je vais vous le mettre bas en barre de description et j'ai suivi le dire le diagramme directement à partir de la queue du chat d'accord pour alors je me suis mais compliqué peut-être un peu la vie mais si vous voulez au départ là on est deux ou trois rangs avec qu'un point noir et tout le reste c'est la couleur principale moi j'ai fait suivre mon fil derrière j'ai fait suivre mon fil de en alternant bien sûr j'ai fait suivre mon fil hop de noir avec l'autre blablabla je l'ai fait suivre et j'ai croisé si vous voulez j'ai croisé mon fil noir à peu près toutes les je vous montre l'arrière boutique comme ça j'ai croisé mon fil noir avec le le contre enfin le fil contrastant avec mon fil principal toutes les derrière toutes les 5 mailles à peu près et le rang d'après j'ai alterné entre 3 et 4 mailles pour pouvoir entre 3 et 6 mailles pardon pour pas qu'ils le croiser à chaque fois au même endroit voilà donc si vous vous y connaissez pas en jacquard regardez sur internet il y a des sur youtube il ya beaucoup de tutos pour si vous comprenez rien à ce que je vous dire mais ceux qui ont l'habitude du jacquard vous comprenez ce que je veux dire voilà ensuite hop ensuite bah j'ai fait mes chats blablabla quand j'ai fini mon motif voyez là il y en a qui s'arrête celui ci s'arrête beaucoup plus bas que les autres et franchement j'ai eu de la chance parce que cela s'est tombé à un changement de couleur là non mais finalement c'est pas dérangeant c'est pas dérangeant du tout le changement de couleur est tombé ici c'est mais franchement c'est j'ai pas fait exprimé mais voilà donc c'est c'est les petites voilà je vous montre la différence ensuite une fois que j'ai terminé ce motif là j'ai fait un rang de couleurs j'ai coupé mon fils contrastant je ne l'ai plus utilisé alors par contre quand vous faites vous faites le le jacquard surtout au niveau là avant la avant le passage du pied si vous voulez garder bien une tension vraiment de fils à peu près pareil parce que sinon c'est beaucoup plus comme on dit serré et si c'est serré vous n'arriverez pas à passer votre pied quand vous voulez passer le pied voilà si vous n'avez jamais fait jacquard sur les chaussettes c'est vraiment le piège c'est de pouvoir passer le pied après hop quand on enfile le pied si c'est trop serré on ne peut plus on ne peut plus le passer là voilà ensuite je suis venue faire ce talon en renforcé alors j'en avais jamais fait donc j'ai testé et franchement c'est un peu plus compliqué je trouve que les talons que je fais d'habitude en raccourcis là mais bon c'est faisable quoi donc là il y a un effet de je tricote je glisse je glisse pardon je glisse je tricote je glisse je tricote je tricote sur la moitié des mailles donc là on va laisser en attente les mailles du devant de la chaussette et on va travailler sur l'arrière donc on va tricoter en aller-retour hop 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 tout ça ici on va une fois qu'on a fait tout ça on va créer le petit talonnet donc là je ne me souviens plus mais on fait ce petit talonnet c'est en trois étapes et ensuite on va reprendre toutes les mailles ensemble et on va faire donc là il ya eu des augmentations pour faire ce petit talonnet on est bien d'accord hop 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 il ya des augmentations je vous mettrai la vidéo de claud tricot en barre de description qui explique très très bien comment fait ce talon et ensuite on fait des diminutions pour retrouver nos 60 mailles de départ on continue et ici hop j'ai fait glisse glisse tricote glisse tricote ici pour raccourcir hop on maille ensemble glisse glisse tricote ensemble hop on arrive ici deux mailles à trois mailles du bord on met on tricote deux mailles ensemble une maille toute seule on passe notre marqueur on refait une maille toute seule glisse glisse tricote ensemble ici et jusque là on arrive à trois mailles avant le marqueur on tricote deux mailles ensemble et une maille toute seule et on passe le marqueur on fait un rang un rang sur deux en fait on fait des diminutions et on arrive à ici moi je fais un rang sur deux les diminutions si on veut faire un arrondi un peu plus arrondi je pense qu'un maille un rang sur trois sur trois même on peut on peut y aller et voilà jusqu'à ce que vous ça vous aille pour finir ici on coupe les fils on rentre les fils on rentre tous nos fils et voilà on a notre chaussette voilà donc en fait j'ai commencé ma chaussette de top and down je crois c'est je sais pas si on dit ça pour les chaussettes mais moi du haut vers le bas donc ici bord côte j'ai jersey en droit jacquard talons renforcés jersey en droit tout court et puis en raccourci pour l'arrondi de la chaussette voilà voilà comment tout ça s'est passé alors je vais vous dire combien mesure jusqu'au talon donc des côtes jusqu'au talon elle fait 16 cm et puis mon talon renforcé là mon petit là fait 6 cm et d'ici à là on a alors attendez faut que je la mette correctement sinon je ne peux pas savoir j'ai à peu près 20 cm voilà vous savez tout sur ma chaussette 20 mais quand je mets le pied ça s'étire un peu donc 21 donc voilà voilà vous savez tout sur mes chaussettes d'halloween j'ai alors j'espère que mes explications vous auront vous auront qu'on va enfin vous vous aurez compris mes explications mais il n'y a rien de compliqué si vous décortiquez le truc vous verrez qu'il ya rien de vraiment vraiment compliqué c'est vraiment c'est vraiment simple à réaliser voilà bien sûr sur le jacquard là où sur pinterest il ya plein plein de petites grilles de jacquard et des renards il ya des citrouilles il ya des fantômes il ya des voilà moi je vais continuer ces jacquard de chaussettes mais là je vais m'attaquer aux chaussettes adulte homme je veux dire adulte donc c'est un peu plus ça va être un peu plus chaud pour moi mais pourquoi pas voilà quoi vous dire de plus n'a pas grand chose je suis en train de plier il faut que je les blocs serait vraiment bien qu'il est là avec je les blocs mais franchement ça le fait elles sont assez à la fois discrète et à la fois rigolote je trouve voilà mais que vous dire de plus de rien bien je pense que là j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire je réfléchis ouais je pour l'instant j'ai pas grand chose suivez moi sur instagram n'hésitez pas à me suivre sur instagram parce que en général je vous mets en tout ce que tout ce que je vous raconte là je vous le mets sur instagram j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie j'espère que cette petite vidéo halloweenesque vous aura plu et je vous souhaite une très bonne journée une très bonne semaine une très bonne soirée une très bonne nuit je ne sais pas mais je vous dis à très bientôt ciao prenez soin de vous